La récolte basse La récolte basse Pour les romains, pour la simple raison, je dis ça pour la petite histoire, que lorsqu'il sèche, il dégage une odeur de foin. Lorsqu'il sèche, parce que quand il n'est pas sec, c'est un légume qui contient beaucoup d'eau, plus de 80, quasiment 90% d'eau, et donc évidemment il n'a pas cette odeur. Alors, définissons-le d'abord en termes de médecine chinoise. C'est un produit qui est habituellement défini comme étant de saveur piquante. Parfois, chez certains auteurs, comme étant doux et piquant. Alors, doux parce qu'il a un côté tonifiant, une action tonifiante, et piquant parce qu'il fait circuler. En ce qui concerne sa saveur, donc il est piquant et doux. Pour ce qui concerne sa nature, il est tiède. Alors, ça c'est assez original, la plupart des légumes, si l'on devait faire une généralité, la plupart des légumes sont frais, à froid. Mais là, on a un légume de nature tiède. Ce que les anciens avaient probablement remarqué, je fais encore une allusion culturelle, au fenouil. Dans le mythe de Prométhée, si vous vous souvenez bien, vous savez que c'est dans un fenouil creux que Prométhée récupère le feu qu'il vole à Héphaïstos et Athéna. Sans doute pour nous signaler que le fenouil a gardé quelque chose de cette nature chaude. Voilà. Bon, pour ce qui est de ces tropismes, on recense en général l'estomac et la rate, d'un côté, le rein et la vessie de l'autre. Le rein et la vessie sont plus rarement évoqués, mais vous trouvez ça évoqué par Guillaume et Mathieu. Étonnamment, Siono indique un tropisme foie, mais on ne voit pas très bien pourquoi. Bon, retenez principalement son action sur la sphère digestive. Sur la sphère digestive, rate, estomac, d'un côté, et rein et vessie pour ce qui est de l'élimination de l'autre. D'ailleurs, cela va nous permettre de mieux comprendre les quatre principales directions, des indications qui sont recensées par les textes. Je parlais du rein et de la vessie et de la nature tiède, donc plutôt échauffante, de ce fenouil. Eh bien, il disperse le froid et il réchauffe les reins. Donc, c'est très intéressant, comme je le faisais remarquer, à cette saison. À la saison de l'hiver, il a une action échauffante qui va, via les reins, aussi se manifester au niveau de la sphère digestive et permettre une meilleure assimilation et transformation, puisque la rate et l'estomac ont besoin de feu. C'est le feu digestif qui est si utile à la digestion. Deuxième action, une action antalgique et décontractante sur la sphère digestive, donc en cas de douleurs, spécialement lorsque celles-ci sont provoquées par le froid. Il a aussi une action antalgique sur les douleurs articulaires, les problèmes de gouttes, d'arthrite, sur les problèmes de douleurs lombaires, aussi, spécialement quand tous ces problèmes sont aggravés par le froid. Troisième indication, il stimule et régularise les fonctions de l'estomac. Donc, une action stimulante sur la sphère digestive, je l'ai déjà évoquée. Quatrième action, une action diurétique, très intéressante, si on a des patients qui souffrent de polyurie, c'est-à-dire d'urine fréquente engendrée par le froid, si on a des œdèmes, d'œdèmes des pieds par exemple, ou des hernies de type froid aussi. Donc, tous les problèmes liés au métabolisme des liquides, dans la mesure où ils sont provoqués par le froid, ce qui va se traduire sur la langue, par une langue plutôt pâle, et un enduit plutôt blanc. Enfin, je vous renvoie pour ces questions de diagnostic, pour l'affiner aux vidéos et aux cours sur le diagnostic de la langue. Le mode d'administration de ce fenouil, en décoction, pour ceux qui l'utiliseraient dans le cadre d'une pharmacopée classique, c'est en général autour de 12 grammes par jour en décoction. Mais évidemment, si on veut en faire un usage diététique, thérapeutique via la diététique, c'est-à-dire la cuisine, eh bien là, il en faudra évidemment un peu plus, on en mangera à satiété, on peut le faire cuire, évidemment, c'est un légume très fibreux, donc plutôt difficile à digérer à l'état cru, à cause de la dureté de ces fibres. Les fibres sont particulièrement bien transformées, assouplies par la cuisson, à la vapeur, ou autres. Dans ce cas-là, il est intéressant de le consommer, souvent de monodiète, pendant quelques jours par exemple, si on souffre des différents symptômes que j'évoquais plus haut, à condition qu'ils soient provoqués par le froid, comme je le disais. Donc, voilà, on peut le consommer en monodiète, ou avec un filet d'huile d'olive et un petit peu de sel, c'est très agréable. Alors, évidemment, c'est très intéressant aussi en jus, c'est-à-dire passer à l'extracteur, parce que, comme vous le savez, l'extracteur extrait les fibres, et évite donc à notre organisme de se retrouver en compétition pour l'absorption de tous les nutriments qui, justement, sont concentrés dans les fibres. Donc, c'est d'ailleurs l'occasion pour moi de vous dire que c'est un aliment particulièrement minéralisé, et donc reminéralisant. C'est un aliment hypocalorique et hyper-reminéralisant. C'est vraiment un aliment intéressant, très riche en calcium, potassium, magnésium, fer, carotène, donc plein d'antioxydants, riche en vitamine C, en vitamine E, en vitamine B9. Bon, une véritable bombe nutritionnelle, particulièrement digeste, donc, je me répète, à condition ou de l'avoir fait cuire, ou de l'avoir passé à l'extracteur. Pour le reste, on pourra en consommer beaucoup moins, parce que la quantité de fibres sera difficile à gérer pour notre estomac et nos intestins. Voilà, on peut, sinon bouillir ou cuire la vapeur, comme je l'évoquais, déjà, le faire mariner, par exemple, aussi, dans du citron. C'est intéressant. Voilà, pour ce qui est des contre-indications, notez l'hypertension. Bon, évidemment, l'hypertension sévère, à cause du fait que c'est un aliment très riche en sodium. On le déconseillera aussi dans les cas de vide de hyène, avec chaleur vide, et dans les pathologies de type chaleur-plénitude. Voilà. Je vous souhaite un bon appétit, et à très bientôt.